Il est arrivé l'autre jour quelque chose qui m'a un petit peu interpellé dans le près de chez moi. Il y a quelqu'un apparemment qui a fait le choix de mourir. Et du coup, j'ai été interpellé parce que souvent dans les films que je regarde, quand le policier arrive et que moi, la première chose que j'aurais envie de demander, c'est « Est-ce que je peux essayer votre déguisement, par exemple ? » Là, lui, souvent, il dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Bon, là, il s'est passé qu'effectivement, il y a une personne qu'on a dit qu'avait fait le choix, apparemment, de son plein gré, de mourir. Et moi, je me suis dit, ça renvoie quand même à la question « Est-ce qu'on est pour ou contre la vie ? » Et bien moi, je me dis que ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça en cinq minutes. C'est beaucoup trop long. Moi, tout de suite, je me suis dit « Oui » à la vie ! Je dis « Oui » à la vie, il n'y a pas d'équivoque. C'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose dont il faut commencer un peu à tergiverser, à dire « Oui, ça ne me plaît pas trop, ça dépend, il y a des jours avec, des jours sans... » Non, ce n'est pas ça le problème ! Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La vie, c'est cadeau. Et c'est un cadeau. Moi, je vois la vie, c'est les amis. C'est « Oui, oui ». C'est « Samedi ». C'est tous les noms en « i » qui nous disent comme ça, à un moment donné, l'ami est là. Il faut la prendre. Alors, je n'ai pas voulu faire d'histoire avec cette personne, mais j'avais envie de lui dire « Écoute, tu fais ton choix. » Et si tu as fait le choix de partir, c'est ton choix. Mais ne crois pas aussi que c'est forcément le choix de tout le monde. Bon, je n'ai pas eu forcément envie d'aller embêter cette personne avec ça. Je ne sentais pas forcément aussi une écoute dans ces moments-là très disponible. Mais je me dis, c'est important aussi de se positionner par rapport à ça. Est-ce que c'est un choix et on dit « Oui » ou est-ce qu'on dit « Oui » parce qu'on ne nous laisse pas le choix ? Vous voyez, ça c'est une question que moi, je pense que ça vaut le coup parfois d'en parler. Et j'ai dit aux policiers d'ailleurs, dans la série, qui tout de suite, alors partez sur d'autres choses, j'ai beaucoup de travail, je finis dans une heure. Je dis « Oui » mais vous voyez, c'est aussi avec des comportements comme ça, qu'à un moment donné, il y a des gens qui se disent « Je ne sais plus où j'en suis ». Voilà, et ce n'est pas parce que ça rime avec vie et pourtant ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est aussi une responsabilité des policiers d'être vigilants à ça. Et moi, je vois bien d'ailleurs, quand je joue avec les personnages, souvent je dis aux policiers « Tiens-toi, tiens-toi bien, je te regarde ! » Et là, j'aurais pu dire pareil aux policiers. Et voilà, après, les cow-boys et les angliens ont aussi une responsabilité, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours forcément les policiers. Mais c'est un événement qui m'a fait quand même penser que c'était bien, c'était bien que moi j'ai les idées claires sur cet aspect-là des choses.